hello tout le monde je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au programme aujourd'hui nous allons parler bien-être nous allons parler beauté et je vous présente donc mes coups de coeur beauté bien-être pour cette rentrée 2020 ce début d'automne donc c'est parti d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre aussi sur instagram car en plus des looks quotidiens que je vous propose je vous parle aussi de mes routines beauté des produits que j'utilise un petit peu tous les jours donc n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon compte instagram si ce n'est pas déjà fait le lien est juste en dessous alors pour mes coups de coeur je commence tout de suite avec des produits que j'ai trouvé chez kiko alors kiko c'est une enseigne où je ne vais jamais je vais tout à fait honnête avec vous et il y a une dizaine de jours je suis allée sur un plateau pour une émission de télé enregistré et je me suis fait maquiller j'ai demandé à la maquilleuse qu'elle était pour elle le meilleur mascara qu'on puisse trouver sur le marché et elle m'a dit c'est celui là alors celui là c'est le volumail de chez kiko et je vous montre la brosse la brosse et conique voilà alors moi je suis une fan absolue et inconditionnelle du mascara effets fossiles de chez saint laurent donc je ne pensais pas pouvoir m'en passer un jour mais par curiosité donc suite au maquillage que m'a fait la maquilleuse qui était vraiment super joli je suis allée chez kiko et j'ai acheté donc ce fameux mascara volumail que je trouve en effet absolument génial donc avec sa brosse un petit peu conique ça permet de bien attraper tous les cils de bien les recourber donc moi je passe par en dessous après au dessus et je fais un petit peu les cils du bas aussi et je trouve que vraiment le rendu est super aussi bien au niveau du volume que de la longueur parce que souvent on a soit l'un soit l'autre souvent quand on a de la longueur on se retrouve avec des pattes d'araignée voilà c'est pas terrible et quand on a du volume on se retrouve avec plein de paquets là vraiment on a l'alliage des deux comme avec l'effet fossile et je trouve que c'est super réussi donc vraiment bravo kiko pour ce mascara qui est génial et manifestement recommandé par les vraies maquilleuses professionnelles du coup comme j'étais chez kiko j'en ai profité pour regarder un petit peu ce qu'ils avaient vu que je ne connais pas trop leur gamme et j'avais un produit que j'adorais de chez by terry il s'agit de l'ombre à paupières en stick je sais pas si vous voyez comment ça se présente voyez c'est un stick d'ombre à paupières un peu crémeuse un peu irisé et j'adorais ce produit qui coûte évidemment beaucoup plus cher chez by terry et je me suis dit je vais en acheter chez kiko pour voir un petit peu si c'est aussi bien ou si c'est moins bien et laquelle n'est pas ma surprise de voir qu'en fait c'est génial donc je me dis aujourd'hui pourquoi payer des maquillages ultra cher alors qu'on peut avoir des trucs super à vraiment des prix imbattables donc j'ai pris deux ombres à paupières alors le produit s'appelle long lasting eye shadow stick donc long lasting eye shadow stick donc j'en ai pris un taupe qui est un peu équivalent à celui que j'avais de chez by terry je sais pas si vous voyez la couleur voilà il est taupe un petit peu irisé un petit peu un petit peu doré et le deuxième je l'ai pris en vert foncé comme ça voilà je sais pas si vous voyez bien la couleur voilà il est vert foncé donc les deux sont un petit peu irisé un petit peu mort doré et alors comment je m'en sers de ces de ces ombres à paupières en stick alors il ya deux possibilités soit je sors le soir et j'ai envie de me faire un vrai smoky eye et dans ces cas là je le mets en entrée un peu épais partout autour de l'oeil et là ça donne vraiment un côté smoky eye et on peut même l'estomper au doigt et ça rend super bien on peut le mettre même carrément sur toute la paupière pour un effet vraiment ultra maquillé et dans ces cas là on y va mollo sur la bouche rouge parce qu'on mise évidemment pas et sur les yeux et sur la bouche et sinon moi je l'utilise comme j'ai fait là pour voilà en journée je l'utilise un petit peu comme un eyeliner c'est à dire que j'utilise juste la pointe et je vais venir le long de la frange de cils du haut et à la moitié de la frange de cils du bas et voilà je l'utilise en très fin un peu comme un eyeliner et je trouve que ça rend super bien donc je n'utilise que ça et le mascara et c'est amplement suffisant pour moi qui me maquille très peu et vraiment je trouve que les produits sont super j'ai tendance quelquefois à faire des allergies à tout ce qu'on met au niveau des yeux et là rien à signaler impeccable donc vraiment bravo kiko je retournerai plus souvent dans cette enseigne deuxième coup de coeur dont j'avais très très envie de vous parler il s'agit de la brosse à dents philips sonic air alors pourquoi je vous parle de cette brosse à moi j'ai un petit problème d'habitude avec les brosses à dents électriques comme ça celles qui tournent elles ont tendance à mériter beaucoup beaucoup les gencives et après j'ai les gencives rouge un petit peu gonflé et douloureuse et c'est pas du tout agréable donc quand mon dentiste m'a dit il faut absolument essayer cette brosse à dents elle est géniale j'y suis allé un petit peu à reculons et puis j'ai fini par craquer déjà parce que je trouvais que le design était plutôt sympa une brosse à dents noirs on n'en voit pas tellement donc je trouve que dans une salle de bain déjà ça donne petite touche un peu plus sympathique quand même le droit d'avoir des produits design mais surtout en fait elle fonctionne par vibrations donc il n'y a pas de rotation de la brosse à dents donc je vous montre comment ça marche vous appuyez sur le bouton qui est là voilà donc ça vibre ça ne tourne pas et vous pouvez régler l'intensité en rappuyant dessus voilà vous avez différentes intensités en fonction du brossage que vous recherchez alors après seulement quelques semaines d'utilisation je trouve déjà que mes dents sont plus blanches ce qui est génial c'est qu'on a vraiment la sensation de bouche et de dents hyper hyper propre quand on s'en est servi alors c'est pas comme avec les brosses à dents rotatives alors moi ce que je fais c'est que je ne bouge pas la brosse à dents en fait je fais dents par dents je la laisse poser hop sur le côté sur le dessus et à l'intérieur dents par dents voilà et le résultat est vraiment génial on a vraiment vraiment je vous dis la sensation de dents hyper propre j'ai l'impression que mes dents en tout cas je le vois sont plus blanches donc c'est un vrai plaisir de se brosser les dents et pas de gencives irritées c'était un peu ça ma crainte d'avoir les gens civils irrités mais là vraiment rien à dire juste produit parfait comment on recherche cette brosse à dents regardez elle est vendue avec un gobelet qui se fixe qui se pose sur une petite base que vous branchez sur une prise électrique et pour recharger la brosse à dents bam il suffit de la poser dans le gobelet rien de plus simple hyper facile et il existe aussi une application c'est une brosse à dents connecté donc il existe une application sur le site philippe sonic air qui vous permet voilà d'avoir plein d'informations sur le temps de brossage de dents sur voilà alors moi pour être très honnête avec vous j'ai pas vraiment le temps de me servir de l'application mais je pense que quand on a des enfants ou des ados ça peut donner un côté un petit peu ludique au brossage dedans et pouvoir éventuellement les sensibiliser sur certaines choses au niveau du brossage dedans donc plutôt une bonne initiative la brosse à dents connecté même si moi je ne me sers pas vraiment de l'application mais vraiment c'est un super super produit elle existe aussi en blanc il me semble moi je l'ai commandé sur amazon voilà et j'en suis hyper hyper contente on peut changer les petites brosses pivotantes comme ça il en existe différentes selon voilà le brossage que vous souhaitez y en a qui ont pas la même forme celle ci est un petit peu incurvée et voilà il y en a d'autres qui ont d'autres formes selon votre problématique dedans mais honnêtement c'est un super super produit je vous le recommande vivement il a bien sûr encore pas de partenariat rémunéré ni de collab je vais acheter toute seule comme une grande autre énorme énorme coup de coeur dont il fallait absolument que je vous parle que je vous reparle parce que je l'ai depuis juste avant l'été j'avais commencé à l'utiliser une ou deux fois j'avais déjà trouvé l'effet waouh mais là je l'utilise plus à part à l'automne le teint terne mauvaise mine tout ça donc il s'agit du concentré magistral à l'acacia c'est un combleur végétal c'est la marque au moyer donc c'est un produit bio produit naturel au moyer et spécialisé dans les cosmétiques bio et naturel et honnêtement pour moi ce sont les meilleurs produits bio du marché sans aucune comparaison avec d'autres marques mais vraiment et là non plus pas de partenariat rémunéré pas de collab c'est vraiment voilà c'est de tous les produits de la gamme sont vraiment géniaux et je les utilise au quotidien celui ci alors je l'utilise vraiment que quand je me maquille c'est à dire que c'est pas une crème de soin une crème hydratante je mets mon sérum ensuite je mets ma crème hydratante j'attends un petit peu j'applique ce concentré et il en faut très très peu donc cette espèce de botox végétal on en utilise très très peu il ya une consistance un petit peu différente des crèmes hydratantes on sent qu'il faut voilà masser pour le faire bien pénétrer mais il a un effet flouteur de rides et un effet tenseur immédiat et qui dure surtout toute la journée je sais que beaucoup beaucoup de maquillage professionnels l'utilisent en base de maquillage parce que à la fois il fait tenir le maquillage et à la fois il a cet effet tenseur mais vraiment voilà c'est un produit qui est bio et qui est juste génial moi je n'utilise pas tous les jours mais vraiment je quand je me maquille et je ne maquille pas tous les jours mais vraiment en base de maquillage c'est juste génial donc le concentré magistral d'acacia combler végétal de chez omoyer et qui bio vraiment je ne peux plus m'en passer donc si vous n'avez pas testé c'est le moment d'essayer alors autre coup de coeur de la rentrée c'est pour la marque matcha un co que j'ai découvert sur instagram donc matcha un co il s'agit évidemment de produits à base de thé matcha et t matcha c'est quoi c'est ça voyez c'est une petite poudre verte de thé donc ça ne se présente pas ni en sachet voilà et c'est du la poudre qui va se diluer directement dans l'eau quand vous allez faire votre thé alors comment ça se passe donc cette poudre verte elle va se diluer directement dans l'eau quand vous allez faire votre thé donc il n'y a pas de sachet à retirer il n'y a rien à filtrer vous le buvez tel quel comme ça vous gardez tous les bienfaits du thé matcha alors comment on procède on verse avec la petite cuillère doseuse qui contient l'exacte dose pour une tasse on verse une cuillère rase de thé matcha qu'on mélange avec de l'eau moi je le fais dans un bol à fond rond pour pouvoir bien mélanger donc on mélange avec ce qui est vendu avec comme la petite cuillère d'ailleurs le fouet spécial traditionnel pour le thé matcha donc on mélange bien 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 au fond et une fois que moi j'ai mélangé je le verse dans une tasse et je le bois on peut rajouter du sucre du miel du lait du lait de soja vous pouvez faire avec de l'eau chaude avec de l'eau froide avec de l'eau froide vous pouvez rajouter des glaçons bref en fait vous pouvez vraiment faire à votre sauce selon vos goûts ce thé matcha est bourré d'antioxydants est très très bon pour la santé je trouve qu'il a un goût très très chouette il ya un côté un peu végétal que je trouve très très agréable et est vraiment honnêtement c'est une très belle découverte j'étais pas très adepte de thé matcha et pour être honnête j'en buvais jamais mais là du coup ça rend les choses beaucoup plus simple et en plus on bénéficie de toutes les vertus du thé matcha donc c'est vraiment c'est vraiment très chouette les packagings sont super ça ferme bien vous voyez ce qu'est pas d'en coller partout tous les petits ustensiles sont vendus avec donc vraiment ça peut même être une idée de cadeau pour noël un petit coffret je trouve que c'est vraiment vraiment très chouette donc matcha and co et chez matcha and co ils ont donc sorti une gamme de produits aussi à base de thé matcha de compléments alimentaires alors moi j'ai le skin cure voilà la boîte en carton voilà skin cure qui se présente sous forme de gélules comme ça voilà donc c'est à prendre en cure vous pouvez faire ça plusieurs fois par an et ça permet de réhydrater la peau de l'intérieur et ça apporte un glow voilà une peau beaucoup plus lumineuse alors moi je l'utilise depuis quelques jours et je vois déjà des effets parce que je suis hyper fatigué en ce moment j'ai la peau assez fatigué d'ailleurs et je trouve que c'est très très réussi alors moi j'ai le skin cure donc la cure pour la peau et ça existe aussi ces gélules là pour les cheveux et les ongles mais moi j'avais plutôt envie pour la peau les cheveux ça va pas trop mal donc ce ces compléments alimentaires et pourtant moi je suis pas prêt complément alimentaire mais là pour le coup il n'y a vraiment que des bonnes choses dedans donc je vous explique la composition donc il ya du collagène de l'acide hyaluronique du bifidus du lactobacillus du matcha et de la vitamine b2 ce que je trouve chouette c'est que ça allie à la fois les vertus du thé matcha de la vitamine b2 mais il ya aussi des probiotiques avec le lactobacillus le bifidus et en plus le collagène et l'acide hyaluronique donc pour moi c'est vraiment un cocktail ultra ultra complet pour la peau pas besoin de prendre d'autres choses quand on a une alimentation équilibrée est vraiment je suis hyper hyper satisfaite par ce produit et j'ai hâte d'arriver au bout de la cure et je ferai un petit retour sur instagram pour vous dire quand la cure sera terminée si ma peau est transformée ou pas mais en tout cas déjà au bout de quelques jours je vois déjà des améliorations donc le skin cure de chez matcha and co et dernier coup de coeur ça y est c'est l'automne donc on va passer un petit peu plus de temps dans nos appartements dans nos maisons donc on a envie d'un truc un peu cocooning agréable de se sentir bien quand on arrive chez soi et donc moi j'ai complètement craqué alors vous connaissez ma passion pour la flore d'oranger alors j'ai ce ce parfum de chez fragona donc ça c'est un diffuseur avec les bâtonnets de chez fragona je l'ai en parfum pour pour le corps et ça fait des années je l'utilise et j'adore mais je n'avais jamais testé la version en diffuseur et honnêtement j'ai essayé plein de diffuseurs de parfum mais souvent où ça sent pas c'est où ça sent trop ou c'est un peu entêtant écœurant voilà là c'est juste parfait ça sent juste la bonne dose il ya juste voilà c'est une petite évocation de la fleur d'oranger c'est pas agressif c'est pas c'est pas entêtant et voilà donc je suis hyper hyper satisfaite si vous aimez la fleur d'oranger car moi vraiment je vous recommande ce parfum d'intérieur c'est très délicat et et voilà et donc ça donne un petit comment dire une petite ambiance fleur d'oranger partout dans votre maison et c'est super super agréable et toujours chez fragona j'ai découvert cet été chez des amis celui ci qui s'appelle donc néphéli c'est aussi chez fragona alors là la bouteille est en porcelaine un peu plus travaillé avec comme des petites feuilles d'olivier dessus et c'est pas le même parfum donc celui ci n'est pas à la fleur d'oranger le parfum néphéli chez fragona il est un petit peu plus marin il sent un peu plus les vacances tout en étant très léger on sent qu'il ya un petit peu d'agrumes voilà un peu comme une brise marine et il est super agréable en plus je trouve que l'objet est vraiment très réussi même en termes de déco c'est très très sympa donc voilà j'aime beaucoup donc j'ai les deux fleurs d'oranger et néphéli bien évidemment je ne les mets pas dans la même pièce parce que sinon ça fait un petit mélange de parfum un petit peu étrange mais voilà je trouve qu'en plus ils durent très longtemps voilà c'est un bon rapport qualité prix fragona sont vraiment des spécialistes du parfum et ça peut être aussi là une belle idée de cadeau parce que voilà quand on va quelquefois dîner chez des amis ou pour un anniversaire pour noël on sait pas trop quoi offrir je trouve que c'est vraiment très très chouette et voilà donc j'en ai plusieurs dans mon appartement dans différentes pièces voilà c'était ma vidéo spéciale coup de coeur pour ce début d'automne cette rentrée 2020 je vous ferai je pense de temps en temps ce type de format si jamais ça vous plaît en dites moi sur les coups de coeur que j'ai pu avoir et je vous regroupe un peu tout ça moi je trouve ça sympa de partager avec vous les choses que j'ai vraiment eu l'occasion de tester et vous dire si je suis satisfaite ou même moins satisfaite mais moi je parlais je préfère parler des produits qui me qui me plaisent voilà c'est comme ça en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas aussi à venir me suivre que je vous le disais en début de vidéo sur instagram parce que je partage plein de choses sur instagram aussi bien en mode beauté bien-être au quotidien en story et en feed donc je serais ravie de vous retrouver là bas quant à moi je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous fais plein de gros bisous ciao ciao